Je te propose maintenant de faire la carte d'identité du verbe manger. Dans ce verbe, dans ce mot, on voit la lettre G. Alors pour continuer l'activité, tu vas avoir besoin de te rappeler que cette lettre G a besoin d'être suivie ou par un E ou par un I pour qu'on puisse entendre le son J. Tu vas voir, c'est important. Et on va commencer par le présent. Alors voilà les terminaisons du présent pour tous les verbes comme manger qui se terminent par ER à l'infinitif. La terminaison pour je, tu, il au singulier, nous, vous, il au pluriel. Alors pour conjuguer le verbe manger au présent, j'ai besoin d'un premier radical. Le voilà. Et on va regarder quelles sont les terminaisons qui vont pouvoir s'accrocher à ce radical. Alors je mange, ça fonctionne. Tu manges, ça fonctionne aussi. Il mange, ça fonctionne. Tu vois, à chaque fois, je coloris les terminaisons de la même couleur que le radical qui convient. Nous mangeons. Qu'est-ce que tu en penses ? Il y a un problème. Tu as raison. Alors je suis obligée de changer de radical. Et je vais prendre celui-ci. Et maintenant je peux dire, nous mangeons. Ça fonctionne. Je coloris la terminaison en jaune. Vous mangez, je peux reprendre le bleu. C'est correct. Et enfin, il mange. La terminaison est bleue. Voilà, pour conjuguer le verbe manger au présent, j'ai eu besoin de deux radicaux. Merci. C'est parti.